Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, à mon tour de me réjouir de ce rapport sur le ciel unique européen comme un pas, un réel pas en avant dont nous sommes nombreux à nous vanter. Ces deux règlements répondent à de fortes attentes de tous les acteurs concernés dans tous les pays de l'Union, car la fragmentation excessive du système actuel engendre des effets aux coûts élevés et surtout de lourdes inefficacités dans la gestion du trafic. Grâce à ce nouveau ciel européen, les avions abandonneront progressivement les trajectoires non linéaires qui sont actuellement contraints d'effectuer pour emprunter des trajectoires plus directes, donc plus efficaces et surtout moins chères pour les voyageurs. Je me réjouis vraiment que cela permette de réduire l'impact du transport aérien sur l'environnement, bien entendu, et de diminuer le coût pour le consommateur. Associé à l'harmonisation des normes de sécurité, cela constitue aussi une avancée très intéressante et cela pourra rendre le service des transports aériens à la fois plus sûr, plus court, bien entendu, mais aussi et surtout moins polluant et moins coûteux. Au nom du groupe de l'Alliance, j'appelle la Commission cependant à mettre à disposition des moyens financiers, notamment et logiquement les fonds des réseaux transeuropéens, mais aussi des aides de la Banque européenne d'investissement pour financer tous les projets communs de grande envergure destinés à améliorer la navigation européenne aérienne. Une nouvelle fois, je crois, le Parlement européen a réussi à dépasser ses divisions pour aller de l'avant et conduire le Conseil à trouver un accord rapide sur ce dossier essentiel pour l'aviation européenne et la réduction de son impact sur l'environnement. Et avec M. le Commissaire, je me réjouis aussi que cela constitue un signe concret, tangible pour nos concitoyens. Merci. Merci.